Atlas, c'est un mot important, atlas, ça renvoie à une partie de notre corps. Oui, la première vertèbre cervicale. C'est ça. Donc, vous êtes monsieur ? Georges Pacquette. D'accord. Donc, on va travailler sur l'atlas, c'est ça ? Je fais l'atlas, mon premier travail, mais je travaille dans la globalité. Je réaligne les vertèbres cervicales en énergie, donc sans manipulation, sans appareil. Ah oui, c'est ça. Sans appareil. Je travaille avec la puissance énergétique, mais je ligne également le bassin pubis, ça crée sa corps. Ça s'apparente un peu au Reiki par certains côtés ? Non, je voudrais former une personne qui fait du Reiki. Oui, c'est autre. Vous avez inventé une méthode ? J'ai mis au point, j'ai transformé une technique mécanique en technique énergétique. D'accord. J'ai développé un flux naturel. Voilà. Par des techniques énergétiques, dont une canadienne et une espagnole, qui m'a permis de développer un flux naturel. Est-ce que ça signifie que vous travaillez sur les chakras, par exemple ? C'est un soin complémentaire. Je le fais en complément du positionnement de la vertèbre cervicale, l'alignement énergétique de la vertèbre cervicale. Est-ce qu'il faut avoir des dons particuliers pour pratiquer cette méthode ? Un certain fluide. Oui. Qu'on peut développer. Donc vous ne formez pas à cette méthode. Vous l'appliquez surtout. Je l'applique ici. Il y a des gens qui peuvent... Vous avez des disciples ? Des disciples, non. J'ai des thérapeutes qui font... Voilà, c'est ça. Ce ne sont pas des disciples. Ils ne doivent rien. Puisque vous avez quand même lancé un concept. J'ai lancé un concept. J'ai acheté mon nom à Transénergie. Oui. J'ai acheté mon logo. Voilà. Le logo là-bas, c'est là-bas. Le petit bonhomme. Voilà. Donc effectivement, il y a ici, dans ce salon, il y a beaucoup de gens qui ont élaboré des concepts qui peuvent intéresser les praticiens. Vous n'êtes pas simplement un praticien. Vous êtes quelqu'un qui également fournit les praticiens en idées, en objets, en outils. Oui. Et je suis arrivé par là. J'ai eu ma loto pendant 20 ans. La médecine traditionnelle a échoué. Je me suis fermé de l'Atlas avec une technique mécanique. J'en ai créé une technique énergétique depuis 2009. C'est un eureka. Vous avez tout d'un coup une aspiration. J'ai été appelé par les énergies. C'est la partie que je ne peux pas expliquer. Ah. Oui. C'est un peu paranormal, mais... Non, non, mais ça ne nous gêne pas. En tout cas, nous, ça ne nous gêne pas. Je ne peux pas l'expliquer. Oui, c'est ça. Après l'Atlas, après le travail sur l'Atlas, mes mains vont l'exposer sans aucune explication. Personne n'est pareil. Ils vont l'exposer. Le corps m'appelle, voilà. Oui. Et quand le corps m'appelle, c'est comme si on me disait qu'elle va la mettre là. Donc quand la personne rentre ici, elle n'a rien à vous expliquer, en fait, le compte. C'est mieux quand on l'explique, mais si. Je travaille dans la globalité. C'est une battle, je dis particulière. Je vais aller travailler là-bas. Ce qu'elle me demande. Ce n'est pas parce qu'elle m'a dit qu'elle a mal à la tête que j'irai voir la tête. Voilà. Après, c'est mes mains qui font, ça, c'est la partie... Oui, oui, mais c'est un peu comme en musique. Parfois, moi, par exemple, je suis dans la... En musique aussi, quand on improvise, c'est les mains qui décident un petit peu de jouer quelque chose. C'est les mains ou un guide, enfin, il y a plein de gens... Oui, mais en tout cas, il faut laisser les mains agir. Les gens inspirés qui vous diront que je suis guidé. Voilà. On me dit souvent que je suis guidé. Par exemple, je ne peux pas le... Ou alors vous êtes guidé par une partie supérieure de vous-même, vous êtes en tout cas connecté à quelque chose qui vous dépasse, qui est au-dessus de vous. Oui, je ne peux pas expliquer. D'accord. Il y a des gens qui me l'ont expliqué, donc pourquoi pas... Et donc, si on n'a pas cette faculté, on ne peut pas simplement travailler d'après un livre, il faut savoir... On apprend sur le temps, on apprend sur des clients. Oui. En travaillant... Voilà. C'est pour une école, on apprend, j'ai une thérapeute en convention, on apprend sur des gens. Chaque personne qui vient, même si je refais les mêmes gestes pour la... Il y a un tronc commun pour toutes les gens qui viennent de voir. Oui. Et après, il y a un soin spécifique à ce qu'elle va me dire. Si elle me le dit, je gagne du temps, si elle me le dit quand, je vais mettre un peu le bon nom, mais je vais trouver. Vous le trouverez, oui. Quand ils me guident, eux, ils me disent par leurs paroles, après, je les analyse. Mais alors, les problèmes qu'ont les personnes sont des problèmes physiques ou des problèmes psychiques ? Muscul... Oui, musculo-phélédique. De la bosse du crône à... Ce sont des douleurs que la personne ressent, mais qui peuvent également avoir une dimension à un autre niveau. Dans des soins complémentaires. D'accord. Toutes les personnes qui viennent me voir, je leur fais le positionnement de la danse, c'est un sacro-pumis. Et après, c'est des soins personnalisés par rapport à la pathologie qu'ils m'auront décrite. Oui. Et quand je pose mes mains, parfois le corps m'appelle et me demande. Il va me demander, il va me demander, me dire ce qui déconne, enfin, je parle comme ça, mais ce qui ne fonctionne pas bien dans le corps. Et c'est la partie que je ne peux encore pas expliquer. D'accord. Et donc, c'est un élément qui est que quelqu'un qui n'aurait pas cette faculté, il manquerait quelque chose. C'est son corps qui va demander. Oui. Mettons sur l'insomnie. Vous communiquez avec le corps de la personne. Elle vous a... Si c'est d'origine mécanique, l'atlas va régler le problème. Oui. Et si c'est une origine de mémoire, l'atlas ne va pas régler ce problème-là. Donc le corps peut me demander. Alors l'atlas, bon, on voudrait quand même arriver à cela. Qu'est-ce qu'on a à dire sur l'atlas ? Le travail, quand c'est bien fait, ça ne se fait qu'une fois dans sa vie. Quand c'est fait, c'est fini. Quand c'est bien fait, ça se fait qu'une fois dans sa vie. D'accord. Si ça bouge, je le refais. Rapidement. En une seule séance, éventuellement ? C'est qu'une fois. Ah d'accord. Je ne veux pas d'entraîner énergétique. C'est qu'une fois. Mais ce que je voulais vous poser comme question, c'était qu'est-ce que c'était que cet atlas ? La atlas, c'est la première vertebre cervicale. Oui, d'accord. Mais pourquoi est-elle si importante ? C'est la seule question à laquelle je ne pourrais pas répondre. C'est la première, déjà. Elle est tout le temps déplacée, orientée, en haut à gauche. D'accord. Pourquoi aujourd'hui, je ne peux pas répondre à cette seule question ? Elle est porteuse, en tout cas. Elle porte la poignée. Vous savez que ça vient de là, le nom d'Atlas. Oui. Atlas, c'est un personnage qui porte le monde sur ses épaules. Exactement. D'ailleurs, il y a plusieurs logos. Mon logo porte le monde sur ses épaules. Le logo qu'elle a monté, porte le monde sur ses épaules. L'Atlas est toujours déplacée à droite. La théorie, donc c'est une théorie, je vais vous dire, qui m'appelle. Oui. L'Atlas est toujours inclinée à gauche, la dernière, et inclinée à 23,4 secondes. Oui, c'est ça. Voilà, ça me parle un jour, on trouvera certainement peut-être une autre explication. Il y a des théories plus ou moins farfelues, c'est ça que je retiens. Il a la même inclinaison que la Terre, l'Atlas ? Non, tout le monde n'est pas incliné à 20 degrés gauche. Mais enfin, il y a une tendance comme ça. C'est toujours à gauche. Ah oui. Autant on peut trouver le bassin pubis incliné à droite ou à gauche. Ça, c'est bassin pubis. Et de l'autre côté, je peux tomber la photo, c'est l'Atlas. Tu peux ? Ah oui, allez. Ah ben oui. Voilà, d'après ça, maintenant on sait ce que c'est. D'accord. Il n'est jamais droit ? Il n'est jamais complètement... Si, on trouve des personnes qui viennent faire des tests où l'Atlas est droit. C'est des personnes qui sont en travail permanent sur eux. Soit par la danse... Par exemple, votre Atlas, il est droit, votre Atlas ? Moi, je me suis fait des clients également d'une technique mécanique en 2007. Ah oui. Donc on m'a remis l'Atlas, ça a super bien marché pour moi. 60% de mes douleurs sont partis en 20 minutes. Donc quelqu'un qui a... Mais ça n'a pas réglé de 100 courses. Non. Voilà, c'est les énergies qu'on a réglé le reste. Donc vous dites que les personnes qui ont un travail de la danse, enfin qui ont un travail physique, ils sont mieux par rapport à l'Atlas. Mais pour les personnes qui pratiquent du Reiki, du Yoga, l'intensité des douleurs est moins forte. Et quand je travaille sur ces personnes-là, pour moi, c'est des vraies autoroutes. Ça va très très vite. Parce que le corps est percevant le soin. Et pour une personne normale en cabinet, il faut compter un bon trois quarts d'heure. Des personnes qui... 20 minutes. 20 minutes, une demi heure maximum. Ça va très très vite. Donc c'est un plaisir, tu poses les mains, et puis c'est des autres. D'accord. Écoutez, je vous remercie. On va indiquer tout ça. Et puis...